Ok mes chers amis bonjour c'est BFA j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour une vidéo avec du gameplay avec de la composition pas insolite mais des choses voilà qui évolue dans le game dans le metagame de clash of clans à savoir des compositions très tank et là je vous parle dans cette petite vidéo de composition terrestre à base de beaucoup de golems c'est du 7 golem vous allez voir c'est assez intéressant j'ai découvert ça parce que plusieurs personnes m'a dit tu as vu la vidéo de caladon qui nous montre des choses avec cette golem 8 golem des choses assez particulière qui faisait même du 3 étoiles là je commence par vous montrer un petit gameplay où j'ai voulu faire une variante moi même en guerre de clan chez 357 magnum au passage je les salue bien bas et leur souhaite du courage pour la fin de guerre qu'ils sont en train de vivre actuellement au moment de du tournage de cette vidéo vis-à-vis d'imagina tic une très belle guerre de clan de gros clan de deux guerriers au sommet qui font de magnifiques attaques voilà donc c'est du 6 golem que j'ai fait avec toujours mon double saut mon double rage et ma foudre c'est passé pas trop mal il ya une certaine fragilité à savoir que plus on a de golem plus un bas moins nous avons de troupes offensives derrière pour nettoyer ça repose énormément sur les héros plus on a de golem plus les héros sont importants il faut absolument pas les perdre j'ai eu un fail hier alors que j'étais presque à 4000 trophées c'était une balle de match pour passer à 4000 trophées ça ne s'est pas fait parce que j'ai fait j'ai fait aucune étoile mais héros sont passés d'un côté sous les feux des défenses mais cinq golems était parti de l'autre côté donc plus aucune protection et 100 euros il ya plus rien derrière pour faire le nettoyage donc c'est très très compliqué voilà néanmoins quand on utilise cette composition avec parcimonie regardez 64% ça peut faire quand même de gros carnage sur des max base ça peut passer large le groupe le gameplay était pas complexe regardez un toujours pareil le déploiement des six golems d'un coup les sorciers derrière le pk voilà les héros bref c'était pas très complexe venons maintenant après cette variante à six golems regarder maintenant ce que fait dd on va l'appeler dd mais enfin c'est un joueur allemand j'étais dans le clan ils sont en train d'essayer justement cette composition qu'ils ont vu en vidéo donc là c'est du quatre sauts et une foudre il n'y a absolument aucun rage sept golems regarder deux golems à gauche deux golems à droite trois golems au centre quelques sorciers il en reste très peu faut vraiment les économiser faut vraiment qu'ils tombent pas sur des bombes géantes l'héros qui se déploie une fois qu'on voit vraiment que les golems ont pris toutes les targets c'est à dire tous les bâtiments défensifs qui focus sur les golems l'héros progresse c'est des héros 40 donc évidemment aussi très important d'avoir des bons héros sinon la progression va être plus lente mais malgré tout avec des golems 5 ça tient longtemps il ya moyen de progresser aussi avec des héros de type 15 20 ça va encore en dessous ça peut être un peu compliqué en tout cas sur ce type de village qui sont des villages pas maxé mais pas loin regarder les tours de sorciers sont max les td il y en avait une qui était max une fille n'était pas les articles sont niveau 3 regardez il utilise un quatrième saut en sortie qu'il a mis là bas bon pourquoi pas why not ça va prendre encore un ou deux bâtiments le résultat est quand même assez probant ils ont c'est ses premiers tests à ce joueur j'ai discuté un peu avec eux et en anglais ils vont faire d'autres tests donc peut-être que je repasserai dans leur clan voir un petit peu ce que ça donne et sinon bien sûr moi même je ferai mes propres tests j'évite de les faire à tant que j'ai pas passé ma barre des 4000 trophées parce que j'aimerais bien quand même la passer tant qu'à faire vu que je suis pas loin voilà j'évite de chez fit d'inaugurer des nouvelles compo qui pourrait me faire me coûter des moins 38 dans la tranche ça serait dommage à ce stade de la compétition donc je ferai ça après et mais j'ai bien envie d'essayer ça surtout que je suis un grand friand des golems et du sort de saut le sort de saut qui est mon sort préféré je sais pas si vous le saviez mais je vous le dis c'est mon sort préféré regardez cette base à l'instant où je vous parle normalement il ya une vidéo chez mon confrère arsenic et qui a été produite hier et on parlait justement de ce type de base là regardez comment c'est attaqué ça avec du cet golem du cas de saut moi je trouve ça quand même impressionnant de voir que il n'y a aucun rage il n'y a bien sûr aussi aucun sort de gel ça encore ça me choque un peu moins parce que moi je me suis largement habitué à ne pas utiliser le sens de gel par contre regardez un très peu de sorciers les héros qui passent sur deux coins les golems qui prennent vraiment tous les coups la foudre qui va être quand même majeur parce que si on n'a pas la reine ou les sorciers pour nettoyer le château de clan pendant que les golems se font targueter ils vont tous tomber et puis après c'est les héros qui vont tomber donc il faut vraiment la foudre est très très importante il faut absolument pas la rater ça peut être vraiment catastrophique et décisif donc voilà ça c'est les points j'ai envie de dire fragile de la composition maintenant c'est beaucoup de fun très original moi j'adore ce type de composition regardez comment ça progresse bien dans le village regardez quand même quand les deux étoiles ont été faites facilement regardez comment les sorciers sont toujours là et les golems qui se déploient qui focus de qui sont focus et partout donc c'est pour moi je trouve ça génial donc elle de plus en plus de composition maintenant à base de beaucoup de golems donc je beaucoup de temps qu'on peut dire il ya aussi l'équivalent en aérien puisque je vous montrerai aussi peut-être une prochaine vidéo l'utilisation de cinq mollos alors qu'on voit déjà que quatre mollos c'est énorme carrément l'absence d'utilisation de millions les roquets de lave ont faire la différence une fois qu'il est mollos aurait été paupé moi je trouve ça vraiment très intéressant je sais pas ce que vous en pensez ça me faisait plaisir de le voir donc c'est cet emm le clan français qui sont tombés contre ce clan allemand la u30 je sais pas si ça se prononce plus ce petit hu avec le tréma dessus enfin et donc et donc j'en ai profité pour aller record de la gameplay donc chez cet emm merci à eux et puis j'ai en ai profité aussi pour aller voir les joueurs allemands voir s'il n'y avait pas d'autres gameplay disponible à compléter et éventuellement discuter un petit peu comment voilà comment ils s'y prennent etc s'il y avait une expérience dessus a priori non pour l'instant c'est leurs deux premiers gameplays avec cette composition restez connectés pour voir ce que je ferai parce que moi aussi je pense que je vais tester ça je pense je suis faille à creuser je suis pas certain que soit une composition encore qui peut être fiable pour tout type de design ou alors il faudra vraiment creuser voir quels sont les prérequis comme pour aborder ce type de village à ce stade du jeu je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur les différents types de design comment ça peut marcher ou pas marcher en tout cas on connaît les fragilités principales mais il faut vraiment creuser faire des tests pour voir ce que ça donne à longue durée et voir utiliser cette composition pour recher très haut en mode multiplayer j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager à liker à commander à commenter à commenter pardon et à tester cette composition si vous en avez les moyens dans vos camps et moi je vous dis à très bientôt ciao les amis 1